Bonjour, pour cette deuxième séance nous voilà dans mon laboratoire préhistoire et technologie, unité mixte de recherches entre le CNRS et l'Université Paris-Nanterre. Dans cette technothèque sont organisées pour être consultables des objets produits selon diverses techniques expérimentales par les chercheurs du laboratoire. Elles nous servent à mieux connaître les caractères ou stigmates de ces techniques, afin de les reconnaître ensuite sur le matériel archéologique. S'y ajoutent, dans le cas du lithique, des exemples d'actions naturelles parfois difficiles à distinguer de pièces réellement taillées par l'homme. En premier, la gélivation, c'est-à-dire l'action du gel. Voilà ici un gélifracte, un fragment déterminé par le gel. Il vient d'un large nodule. Dans ce nodule, il y avait un peu en profondeur une zone poreuse qu'on voit ici, une zone hétérogène. Et donc la fracture a commencé à s'étendre-là et s'est élargie jusqu'à la surface du bloc et a fait sauter cette galette, en quelque sorte. Nous avons ici un nodule de silex avec le même phénomène. Ils sont donc correspondants. Bon, malheureusement, on n'a pas retrouvé la galette. Mais on y retrouve le point d'origine, qu'on appelle aussi nombril ou ombilique. Et on y retrouve sur les bords le deuxième stigmate, en plus du nombril, de ces fractures par gélifraction. Deuxième stigmate étant des bourrelets ou rides concentriques. Et ici, on voit effectivement ces bourrelets, ces ondulations concentriques qui trahissent probablement une variation dans la diffusion, dans l'élargissement de la fracturation jusqu'à l'extérieur du bloc. Et à ce moment-là, le fragment est libéré, en quelque sorte. Voilà, ça, c'est le gel qui est assez simple à comprendre. On passe au feu maintenant. Les roches siliceuses, comme le silex, ont tendance à se rétracter à partir de 300, 350 degrés. Et du coup, cela va provoquer dans le matériau des craquelures. On voit là ici un exemple. Le matériau au début était homogène comme ça. Il est resté ici parce qu'il est plus en profondeur. Mais le pôle d'un petit bloc a été exposé à une très vive chaleur. Et le matériau, en se rétractant, s'est complètement craquelé. Mais ce phénomène, assez curieusement, peut se produire au cœur d'un éclat, dans son centre, a priori peu visible à l'extérieur. Et à l'intérieur, le matériau est complètement craquelé. Un autre aspect caractéristique de ces craquelures, c'est l'aspect vieille faïence. À partir de 400, 450 degrés, le matériau est complètement décoloré. Il devient blanc, quelle que soit sa couleur initiale. Et les craquelures apparaissent également en surface. En fait, tout l'intérieur de cette pièce est craquelé. Si on la laisse tomber par terre, elle va exploser en petits morceaux. Et donc, on retrouve cet aspect caractéristique de vieille faïence craquelée. Tous ces fragments, si on ne les interprète pas bien, peuvent tromper, peuvent passer pour des fractures entropiques. Après ces fractures d'origine thermique, il y a une catégorie qu'on appelle des tectophras. Le mécanisme, c'est la compression des roches taillables, des roches silicieuses, le plus souvent, quand elles se sont formées dans une maîtrise calcaire très dure. À ce moment-là, à travers les mouvements de type tremblement de terre, érection de montagne, etc., le calcaire très dur va transmettre aux nodules de silex qui s'y sont formés, va transmettre des forces de pression absolument considérables. Et ça va faire éclater ces éléments. Une première forme de ces tectophras, ce sont des tranches qui présentent des... Ici, c'est la tranche d'un nodule, comme la tranche d'un pain de campagne, des tranches avec des faces curieusement plates, quelque chose de très plat qui doit attirer l'attention, c'est suspect, c'est trop plat. Et puis, un premier type de stigmate, qui sont ces subdivisions du plan de fracture, ces macro-lancettes en marche d'escalier, qui illustrent la véritable déchirure que le matériau subit dans une maîtrise très dure dans laquelle il est compressé. Un autre stigmate de ces... de ces tectophras sont des rides. Ces rides expriment des arrêts et progressions, ou en tout cas des discontinuités dans la progression de la fracture. Alors que dans les fractures par choc anthropique, on aura une fracture qui court théoriquement de bout en bout. Donc on n'aura pas ces signes d'arrêt ou de disprogression de la... de la fracturation. On voit aussi des... des sortes d'écailles qui ont sauté, qui se sont détachées de la périphérie à partir de pôles comprimés par ces... par ces forces très importantes. Un fragment de tranches encore. Encore un fragment d'écailles. Ces écailles peuvent se subdiviser en baguettes. Et ces baguettes peuvent elles-mêmes se subdiviser en éléments polyhédriques. Ces fractures par tectonique peuvent pas mal induire en erreur parce qu'il peut en résulter des pièces qui sont... évocatrices de pierres taillées. Par exemple, cette pièce-là, qui peut bien ressembler à un fragment de lame et dont en fait, chaque facette porte des... des signes d'anormalité, des rides ici, des lancettes excessives, des anomalies de direction. Par exemple, des lancettes ici qui évoquent une origine de la fracture de ce côté-là, alors qu'on l'attendrait dans cet axe. Et au niveau de sa prétendue face inférieure, au lieu d'avoir une section légèrement convexe, elle est ici très légèrement concave. Ça, c'est une grande anomalie, anormalité, des fracturations secondaires sur le côté qui sont également des anomalies par rapport à ce que... à ce que produisent des fractures par choc intentionnels. Donc en fait, cette pièce qu'on a... qu'on a pris à un moment donné pour une pièce archéologique, qui est une pièce taillée, est en fait un... un objet tout à fait naturel. C'est pour ça que je l'ai récupéré. Après ces Tectophras, on a encore une famille de fractures qui sont les fractures par choc, par choc naturel. Différentes circonstances, les plages, les bords de mer avec les tempêtes qui font... avec les vagues qui vont heurter les galets, faire sauter des galets. Même chose pour les torrents et puis encore une grande cause de fractures naturelles par choc, ce sont les chutes de falaises. C'est ce qu'on appelle les causes gravitaires, les... les... les matières qui dégringolent pour différentes occasions. On peut encore rapprocher, mais je n'en ai aucun exemple, les... les téfrofractes, les... le téfrofractisme, téfro, c'est volcan, ce sont les... les fragmentations de pierre dues à des... à des explosions volcaniques. Voilà un exemple de galets aplati, fendus en deux de la plage d'Antibes où un écrasement ici sur le bord, ce galet a été projeté, il est retombé sur un autre galet, probablement, sur la tranche et ça l'a fendu en deux. Il y a un écrasement ici, mais il n'y a rien de l'autre côté. Voilà, mais ça, c'est naturel et ça pourrait en imposer pour quelque chose d'anthropique de volontaire. Ah, une dernière cause de fractures naturelles, ce sont ce qu'on appelle les dry canters. Ce sont en fait des galets ou des fragments de roche primitivement qui ont été usés par le vent, par un vent sans doute chargé de sable. Alors ça ressemble à des galets, voilà deux dry canters. Dry canters, c'est un terme allemand qui veut dire trois côtés. Effectivement, celui-ci a une section vaguement triangulaire. En fait, cette pièce, elle a été un moment en face d'un vent dominant chargé de sable qui l'a usée et qui a créé ses facettes. Et puis à un moment, elle a été bousculée, elle a été retournée presque dans l'axe opposé et ce pôle également a été usé. Alors quelque chose qui n'est pas taillé mais formé par la nature et qui peut tromper, certains amateurs en font collection en croyant qu'il s'agit d'objets sculptés par l'homme, sont des formes en fait tout à fait naturelles. Voilà un petit nodule de silex qui par les hasards de la nature pourrait évoquer l'une de ces fameuses Vénus paléolithique. Il suffit de le regarder de près, éventuellement à la binoculaire pour voir qu'il n'y a pas de stris, il n'a pas été sculpté, il n'a pas été abrasé ou... et encore moins taillé. Il est tout à fait naturel même si... Alors certains ont des collections d'animaux comme ça, mammouth, ours, Vénus... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Merci.